Les chenachilles, un des symboles du beau passé. Elles sont toujours aussi belles. Les chenachilles sont un balcon en bois avec des fenêtres donnant sur la ruelle et la rue. Les chenachilles ont accompagné les foyers irakiens depuis des siècles. On a en fermant d'Oriarelle de belles histoires et des siècles qui sont classés aujourd'hui du passé. C'était un chef d'oeuvre de création avec du bois raffiné et des différents motifs et conceptions. En plus d'être en décoration à la maison, elles empêchent la lumière directe du soleil et réduit la chaleur de la maison pendant la chaude période estivale. Elles fournissent également un ombre frais à la ruelle et au passant. A travers les chenachilles, les familles regardaient la ruelle pour savoir qui frappait à la porte et dire bonjour aux voisins et discuter un peu. De plus, elles sont un lieu pour les denrées alimentaires qui ont besoin de la fraîcheur et bien sûr les pots d'eau. Pour la femme, les chenachilles représentent un grand débouché car elle était souvent à la maison et les chenachilles lui permettaient de regarder librement les passants et le monde extérieur qui l'entourait, sans être vu de l'extérieur. Elles sont également appelées Meshrabia en Égypte, en référence à verre au bois, le lieu où on mettait les pots d'eau. Et on les appelle Rwishin à la ville patrimoniale Jeddah en Arabie Saoudite. Dans la maison des gens fortunés, les chenachilles se transformaient en de magnifiques oeuvres d'art en raison de la beauté de l'air. Sculptures sur bois, de la qualité de bois et de petits verres colorés qui y sont encrustés. Les chenachilles sont omniprésentes dans la mémoire irakienne. Nous les voyons dans de nombreuses peintures, sculptures et photographies, ainsi que dans des contes, des romains et des poèmes dont je cite le poème du poème du poète irakien Dershakar Seiya, « Les chenachilles de la fille de Tchelébi » où le poète exprimait son amour à une fille assise derrière les chenachilles qui barrait la vision et il souhaitait avoir un regard d'admiration, mais ce n'était que des rêveries. Elle dit peut-être que les chenachilles brillent et je vois la fille de Tchelébi venir à ma rencontre. Les chenachilles sont toujours merveilleuses, bien qu'elles ornent aujourd'hui des maisons en majorité désertes, et malgré le fait que l'Irak n'utilise plus les chenachilles dans la construction, sauf des cas particuliers. Les chenachilles remontent au XVIIe siècle et d'autres chercheurs disent qu'elles remontent à l'ère abbassite. C'est un symbole de patrimoine et il y en a une belle statue de chenachilles dans une grande place à Bagdad. En passant parmi les chenachilles, oubliez une grande nostalgie m'enveloppe à ce monde lointain. Comme elle était belle, comme une belle histoire racontée par ma grand-mère, à laquelle je posais des questions pour chaque détail de son conte d'offrir. Malheureusement, la plupart des chenachilles sont dilabrées aujourd'hui, et combien je précise celui qui les entretient et les garde, ou même ceux qui cherchent à les utiliser dans l'architecture moderne, malgré leurs coûts élevés. Elles donnent une esthétique exceptionnelle à l'architecture. En effet, le changement de style architectural a fait la maison irakienne abandonner les chenachilles et oublier un style de vie urbain qui était bien adapté à la vie de cette époque. Or, les chenachilles restent dans notre mémoire, comme un diamant dans la mer de patrimoine irakien, et dont nous continuons à puiser de sa beauté pour supporter la Croatie de présent. Adieu les chenachilles. Sous-titrage ST' 501